C'est par une messe d'action de grâce qui fait suite à une prière musulmane la veille que les coiffeuses de Parakou ont lancé les hostilités de cette fête du 1er mai. Ici, à la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul, elles ont d'abord prié et louangé le Seigneur qui leur a permis de voir ce jour. Je voudrais au début de cette homélie saluer votre confession pour cette initiative d'une messe en la fête du travail, en la fête de Saint-Joseph. Tout ce que nous faisons, quelle que soit notre religion, nous sommes invités à le mettre en plein air du Seigneur. Cap est ensuite mis sur nos buvettes de la ville où ces artisans ont dans un premier temps suivi une communication détaillée sur les violences basées sur les genres. La substance de la communication, c'est de dire qu'il y a différentes sortes de violences, mais que la violence ne résout pas le problème. La violence exercée sur la femme ou sur la fille n'est pas vraiment le meilleur moyen de résolution des problèmes qui se posent et qu'il faut vraiment passer par le dialogue. Après ces deux étapes, place maintenant à l'apothéose, autour de plats copieux et dans une ambiance festive, les coiffeuseurs de Paracourou ont marqué d'un cachet spécial l'édition 2023 de la fête du travail. On devait fêter le mois de mars et nos soeurs, nos collègues étaient en carême. On n'a pas voulu faire du bien, on n'a pas voulu fêter ça. Nous avions dit, nous allons profiter du premier mai qui est la fête du travail et faire soigner ensemble, communier, se partager un repas et faire un peu la fête et oublier un peu les stress et nos soucis. C'est une manière de se solidariser plus. L'artisanat à Paracourou, quoi qu'en soit, ce que les gens disent de ça, est unie. L'artisanat est indivisible à Paracourou. Je rends un vibrant hommage à toutes ces braves dames, les coiffeuses. C'est une grande association, une association dont on n'en parle plus parce qu'elle a fait ses preuves. Alors, ma présence à ce lieu aujourd'hui, pour cette fête, c'est juste pour les honorer parce qu'elle mérite plus que ça. Et je salue la présidente, qui est d'ailleurs l'une des élus consulaires des chambres de métier. Faisant déjà preuve d'une grande solidarité au sein de leur association, les coiffeuses de Paracourou sont encore plus unis de cette fête du 1er mai et sont prêtes à relever deux-trois défis pour l'évolution de leur corps de métier.